Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire du kéfir de fruits. Donc, ce n'est pas une recette où on va aromatiser, c'est plus vraiment un guide. Donc, installez-vous bien, tranquillement, et je vais passer étape par étape. C'est quoi les ingrédients ? C'est quoi les erreurs à éviter ? Tout ça. Et vous allez vraiment super bien comprendre comment en faire. Donc, le kéfir de fruits, aussi appelé kéfir d'eau ou alors tibikos, c'est une boisson fermentée qui se fabrique à partir de grains de kéfir, qui sont en fait des petits amas gélatineux, blanchâtres, jaunâtres, très très pâles, qui sont composés de bactéries et de levures. Ces grains-là, mélangés avec de l'eau, plus du sucre, généralement un petit peu de jus de citron et une figue, eh bien, ils vont faire une boisson pétillante, super bonne au goût et qu'on peut personnaliser avec plein de saveurs. Et ça, c'est 24-48 heures et c'est prêt. Vraiment super bon. Il y a des gens qui la consomment juste pour le goût, d'autres personnes pour les bienfaits ou tout simplement pour le fun de fabriquer une boisson chez soi très rapidement qui sort de l'ordinaire. Souvent, on confond, on parle de kéfir. Souvent, moi, je bois du kéfir. Mais quel kéfir ? Il y a deux kéfirs qui existent, le kéfir de fruits, qui s'appelle aussi kéfir d'eau et le kéfir de lait. Vous comprendrez que le kéfir de lait, c'est à base de lait et le kéfir d'eau, c'est à base d'eau. Et les deux utilisent des grains pour fabriquer le kéfir, mais ce n'est pas les mêmes grains. Ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même aspect, mais tous les deux, ils s'appellent kéfirs. Ils n'ont pas la même origine non plus. Le kéfir de lait, on sait vraiment clairement l'origine, plus dans le Caucase. Kéfir de fruits, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est apparu à plein de droits à travers le monde. Donc, kéfir de fruits, kéfir de lait, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est même pas du tout la même chose, même s'ils s'appellent kéfir et ils ont plein de petits rapprochements. C'est plus au niveau de la durée de fermentation. Je vais vous expliquer comment faire du kéfir de fruits en quatre étapes. Premièrement, on mélange les grains, l'eau, le sucre, la figue et le jus de citron. On le met dans un bocal et avec un petit peu d'oxygène qui peut rentrer et on laisse fermenter sur le comptoir 24 heures. Après 24 heures, on a du kéfir nature, qu'on peut embouteiller tel quel et le boire tel quel. Ou alors on peut l'aromatiser en ajoutant la saveur que l'on souhaite. Et voilà. C'est très facile de faire du kéfir de fruits. C'est vraiment extrêmement difficile de se planter. Toutefois, les grains de kéfir, ils sont sensibles aux ingrédients. Donc, si on veut conserver nos grains de kéfir, et vous pouvez les conserver, c'est dans le sens que quand vous partez une batch de kéfir, la seconde batch, vous réutilisez vos grains, vous les repartez. Puis à la longue, si vous les nourrissez bien, si vous en faites régulièrement, ils vont se multiplier. Vous aurez plein de grains de kéfir, vous pourrez faire plein de kéfir, en donner à vos amis, etc. Mais pour y arriver, il faut trouver un bon équilibre de nutriments. Et un petit truc à savoir très important, les grains de kéfir sont sensibles aux minéraux. Dans le sens qu'ils en veulent, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de minéraux dans les ingrédients ajoutés, il faut qu'il y en ait. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc, il y a un bon équilibre et je ne peux pas vous donner la recette magique qui fonctionnera. Enfin, je peux vous en donner des recettes magiques, mais ça dépend de vos ingrédients que vous allez utiliser. Les ingrédients qui fournissent du minéraux sont l'eau. Est-ce que vous avez une eau déminéralisée ? C'est possible. Ou une eau de source très riche en minéraux ? Ou une eau... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, votre eau peut être source de minéraux. Et si votre eau est très riche en minéraux, les autres ingrédients, je vous suggère, d'avoir moins de minéraux à ajouter à l'intérieur. Par exemple, prenons le sucre. Le sucre blanc, il n'y a pas vraiment de minéraux à l'intérieur. Mais le sucre riche en mélasse ou en cassanade, la cassanade ou le sucre demerara, turbinado, il y a plein de noms. Vous voyez les sucres vraiment très très bruns, ils sont extrêmement riches en minéraux. Si vous utilisez un tel sucre très riche en minéraux, utilisez une eau faiblement riche en minéraux. La figue, elle, c'est un des fruits qui est le plus riche en minéraux. Donc, souvent, on ajoute une figue à l'intérieur, ça va ajouter un petit peu de minéraux. Donc, un sucre, généralement, on va utiliser un sucre plus doré, un petit peu de minéraux, une eau normalement riche en minéraux, ni trop peu, ni pas assez, et une figue. Et ça va très bien fonctionner. Toutefois, si vous savez que vous avez peu de minéraux dans vos ingrédients de base, que ce soit le sucre, 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 le sucre. L'eau ou, par exemple, vous n'utilisez pas de figue, vous pouvez compenser en minéraux en en ajoutant spécifiquement. Il y a des gens qui, par exemple, ajoutent un tout petit peu quelques petites graines de bicarbonate de soude. Ou alors, un jour, un Australien m'a dit de la poudre de coraux. Ce n'est pas très commun en Amérique du Nord ni en Europe, mais ça se fait. D'autres personnes prennent de la coquille d'œuf qui a été stérilisée, bien sûr, en poudre, en rajoutant un petit peu. Donc, c'est une source de minéraux aussi. Et la dernière suggestion pour ajouter des minéraux, c'est de la mélasse. La mélasse fantaisie ou la mélasse naturelle qui va rajouter, mais il faut en mettre un tout petit peu parce que c'est très, très riche en minéraux. Donc, vous voyez un petit peu l'équilibre. Trop peu de minéraux, ça va affaiblir les grains. À la longue, ils vont devenir moins forts, ils vont rapetisser, puis même s'effriter et disparaître petit à petit. Et trop de minéraux, ce qui va se passer, vous allez voir, votre kéfir va devenir comme slimy, comme gluant un petit peu. Donc, vous allez voir, pas de stress avec ça, ça va revenir très, très rapidement dans les prochaines recettes. Mais mettez moins de minéraux la fois d'après. C'est tout simplement ça. Donc, c'est vraiment un équilibre d'ingrédients. Voyez un petit peu, vous devez jouer avec, est-ce que je mets une eau très riche ou peu riche, du sucre très riche ou peu riche, et la figue ou un autre fruit d'ailleurs. Il y a des gens qui mettent des dates, mais la date est moins riche en minéraux, donc sachez-le. Dernier ingrédient particulier, le citron. Le citron est optionnel, mais ça aide vraiment au démarrage correct de la fermentation parce que ça ajoute de l'acidité. Puis l'acidité, souvent, ça repousse certains micro-organismes qui sont moins intéressants en termes de saveur et de santé. Donc, on ajoute généralement du jus de citron. Mais vous pouvez, certaines personnes ajoutent une rondelle de citron, mais souvent, la pelure, c'est mieux de l'enlever. C'est mieux d'enlever la pelure parce qu'il y a souvent des petits contaminants qui viennent avec la pelure. Donc, si vous mettez une tranche, une rondelle de citron, enlevez la pelure, mettez-la à l'intérieur. Ou plus simple, tout simplement, pressez la moitié d'un citron à l'intérieur. Et voilà. Le matériel maintenant requis pour faire du kéfir, c'est vraiment très très simple. Vous avez besoin d'un bocal qui est suffisamment grand, mais pas trop. Et d'un, quelque chose qui va aller sur le bocal qui va permettre au kéfir de respirer pendant la fermentation. Les deux genres de bocaux que je préfère, c'est les grands bocaux de un gallon. Ça, c'est si vous voulez faire plein de kéfir. Parce que c'est un gallon qui revient à peu près à 4 litres d'eau ou de liquide. Vous pourrez le remplir à moitié, il n'y a pas de problème. Donc, 2 litres par exemple, ou 3 litres, comme vous le sentez. C'est quand même beaucoup parce que, dites-vous bien, que le kéfir est fermenté en 24 heures, généralement. Plus un petit peu de temps pour la fermentation en bouteille, pour que les bulles se forment, mais c'est 24 heures de fermentation, grosso modo. Donc, après 24 heures, vous partez de nouvelle recette. Si vous êtes capable de consommer cette quantité-là, à vous tout seul, à vos amis ou votre famille, whatever, pas de problème, prenez ce genre de contenant-là. Mais la plupart des personnes vont prendre plus un contenant de genre 2 litres ou 1 litre. Ce sera suffisant pour la plupart des usages. Une personne seule, 1 litre suffit généralement. Je vous présente le kéfir-co. C'est un contenant vraiment conçu spécifiquement pour faire de kéfir. Vraiment très très bien. C'est un contenant en verre super solide. Il y a un petit tamis où on peut directement verser directement et les grains restent à l'intérieur du bocal. C'est vraiment super pratique. Et il y a un petit couvercle qu'on peut fermer un peu plus ou laisser entreouvert pour laisser respirer. Si vous prenez un autre type de bocal, prenez un tissu fin, pas un coton à fromage. Vous voulez que les mouches à fruits ne puissent pas rentrer à l'intérieur parce qu'elles vont vouloir rentrer à l'intérieur, mais vous voulez que ça respire. Au simple que ça. Et bien sûr, vous allez avoir besoin de bouteilles. A priori, à moins que vous le buviez aussitôt. Si vous voulez que votre kéfir soit pétillant, il faut que vos bouteilles soient conçues pour résister à la pression. Donc des bouteilles qui... Si vous recyclez les bouteilles, c'est des bouteilles par exemple de soda ou de bière. Ça va en convenir. Là ici, chez Révolution Fremmentation, on a des bouteilles super résistantes qui tiennent bien la pression, peu importe la pression. Un entonnoir, c'est aussi très pratique. Mais vous voyez comme c'est simple, il n'y a pas besoin de matériel très très compliqué. Juste un contenant, plus ou moins 2 litres, et quelque chose qui permette au kéfir de respirer et ensuite de le mettre en bouteille. Quand vous avez fait votre kéfir, ça fait à peu près 24 heures qu'il est parti. Vous vous posez la question, quand est-ce qu'il est prêt ? Généralement, le signe que l'on a, visuel qu'il est prêt, c'est que la figue, qui au départ était tout en bas, au fond du bocal, est remontée. C'est tout simplement parce qu'avec la fermentation, il y a des bulles de gaz carbonique qui se sont formées et qui vont se loger dans la figue et qui vont faire remonter, tout simplement, comme une bouée. Les autres signes, des fois la figue reste tout simplement au fond et puis des fois vous n'utilisez pas de figue. Donc les autres signes, c'est tout simplement, vous voyez des petites bulles se former et sinon, au niveau de l'odorat, ça sent bon. Donc quand votre kéfir est prêt, vous avez deux choix devant vous. Soit vous le buvez nature, ce que la plupart des gens font. Tout simplement, vous versez dans une bouteille et votre kéfir, vous le filtrez, vous récupérez vos grains, vous mettez votre figue au compost, vous la mangez. Elle a un goût quand même particulier parce que ça a fermenté. La rondelle de citron, c'est pas mal certain au compost. Et juste pour être clair, la figue, elle est totalement comestible. C'est juste que le goût est comme bizarre un petit peu, mais vous pouvez l'utiliser dans une recette. Problème, si vous ne voulez pas la jeter. Les grains de kéfir, réutilisez-les, c'est certain. Vous repartez une nouvelle recette ou vous les conservez pour la prochaine. Je vous expliquais juste après comment les conserver. Mais là, ce que je veux vous expliquer, c'est comment l'aromatiser. Une fois que vous avez récupéré le kéfir nature, c'est-à-dire enlevé tous les autres ingrédients que le jus, en quelque sorte, eh bien là, vous pouvez l'aromatiser de plein de manières différentes. Par exemple, ici, j'ai fait un kéfir à la racinette, la root beer. C'est un mélange de racines qui s'utilise pour aromatiser. En même temps, c'est médicinal. Et c'est super savoureux. J'ai tout simplement fait une décoction de racinette que j'ai filtrée et j'ai mélangée à du kéfir nature. Puis je l'ai embouteillée. J'aurais très bien pu faire une infusion de fleurs, feuilles et autres tisanes que j'aurais mélangées à mon kéfir. J'aurais pu aussi ajouter des fruits directement dans le kéfir. Des fraises, des framboises, des bleuets. Laissez infuser quelque temps. Bien sûr, sans les grains. Parce que vous ne voulez pas contaminer vos grains. Donc, vous faites une macération ou un mélange. Vous pouvez ajouter un jus aussi. Vous pouvez vous dire, ah tiens, moi j'aimerais goûter du kéfir de fruits à la mangue. Vous prenez un jus de mangue ou un nectar de mangue. Vous mélangez à du kéfir de fruits nature et vous mettez en bouteille. Maintenant, vous posez peut-être la question, moi j'aimerais qu'il soit pétillant ou pas pétillant. Si vous ne voulez pas qu'il soit pétillant, vous fermez votre bouteille, vous la mettrez directement au frigo. Ça ne sera pas pétillant ou à peine pétillant. Si vous voulez qu'il le soit, vous conservez vos bouteilles à température pièce pendant à peu près deux jours. Et je ne peux pas vous dire combien de temps c'est exactement. Les premières fois que vous allez vous faire du kéfir, c'est possible que ce soit un petit peu plus long. Trois, quatre jours, maximum cinq jours. Enfin, ça va varier en fonction aussi de la température. Parce que l'explication scientifique de comment le CO2 se forme, c'est tout simplement les levures qui vont manger le sucre qui reste encore dans le kéfir et qui vont transformer ce sucre en CO2. Le CO2, vu que la bouteille est fermée, ne peut pas sortir. Il s'accumule dans le liquide petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'au moment où c'est suffisamment pétillant. Le truc, c'est qu'on ouvre notre bouteille, on referme aussitôt, on regarde un petit peu, y a-t-il beaucoup de bulles ? Et si c'est suffisamment pétillant, eh bien, il est temps de le mettre au frais. Au frigo, à une température d'à peu près 2 degrés Celsius, ça va faire baisser un petit peu la pression. Ça ne l'enlève pas, ça baisse un petit peu la pression. Ce qui fait que, même si vous avez trop de pression dans votre bouteille, c'est possible de l'ouvrir quand même. Donc, ça c'est un petit truc important à savoir, s'il y a trop de pression, mettez-le au frigo, ça va calmer la pression. Là, je vais tester un petit peu celui-là, pour vous montrer. Là, c'est comme une pression parfaite. Vous voyez, ça remonte, ça remonte, hop là, je referme ici. Là, en ayant, si ça vous arrive, ce genre de choses, vous le mettez au frigo, et un peu plus frais, ça va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc là, on a de kéfir, celui-là un petit peu moins pétillant, je vais le laisser fermenter à température pièce, peut-être 12 heures de plus, 24 heures au maximum, puis frigo. Et celui-là est parfait. Maintenant que vous avez fait du kéfir, vous voulez conserver vos grains le plus longtemps possible, et comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils se multiplient, vous puissiez en donner à vos amis, etc. Le truc le plus efficace et le plus simple pour conserver les grains et les garder en super bonne santé, c'est de repartir une recette aussitôt. C'est vraiment le plus simple. Donc, vous venez d'embouteiller votre recette, il vous reste vos grains, vous rajoutez de l'eau, du sucre, une rondelle de citron avec la pelure ou tout simplement du jus de citron, une figue à l'intérieur, papa, c'est parfait, c'est parti, et 24 heures plus tard, vous avez du kéfir. Si vous devez prendre une pause dans votre kéfir pour X ou Y raisons, le plus simple, c'est de prendre les grains, les mettre dans un petit bocal, mettre de l'eau sucrée à l'intérieur et les mettre au frigo. Ça va se conserver comme ça pendant à peu près 2-3 semaines. Faites pas cette conservation trop régulièrement parce que vous allez affaiblir vos grains de kéfir, mais une fois de temps en temps, ça pose pas de problème. Si vous voulez faire une conservation plus longue durée, vous pouvez toujours les conserver au congélateur. Là, il va falloir les rincer super bien, les sécher avec une serviette bien propre et les mettre dans un petit sac Ziploc le plus hermétique possible et vous pouvez les conserver au congélateur. Ça marche. C'est pas super efficace sur le long terme, mais ça permet quand même de faire une conservation de quelques mois sans problème. En conclusion, j'espère que ça a été très clair pour vous comment faire son kéfir de fruit, si vous voulez vraiment aller plus loin, le plus simple, c'est de vous lancer. Vraiment, essayez. Vous allez voir, c'est super facile. Si vous voulez vraiment aller droit au but et en même temps aromatiser, regardez nos recettes de kéfir de fruit. Là, on donne plein de sortes de recettes pour l'aromatiser et en même temps le faire. Vous allez voir, c'est extrêmement facile et plaisant comme pas possible. Bon kéfir ?